L'attente est terminée. A deux semaines du lancement officiel de FIFA 17, eSport a dévoilé ce mardi soir la démo jouable de son tout nouveau jeu, Foot Mercato l'a testé pour vous. Cette démo est déjà l'occasion de se faire la main avec 12 équipes, dont le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Au niveau des menus et de la gestion d'équipe, cette nouvelle mouture reste dans la lignée de la précédente, mais dès les premières cinématiques, on remarque que la frontière entre le monde virtuel et le réel n'a jamais semblé aussi ténue, et l'arrivée du nouveau moteur de jeu Frostbite devrait s'avérer être un véritable plus, notamment au niveau des expressions des joueurs. Concernant le gameplay là encore, rien de révolutionnaire, comme chaque année, le jeu semble légèrement plus lent, ce qui apporte une certaine touche de réalisme, les appels de balle semblent plus variés, mais on retiendra surtout qu'ESport a totalement repensé la façon de tirer les coups de pied arrêtés. Pour trouver un coéquipier dans la surface, il vous faudra désormais maîtriser une cible, et la trajectoire de votre ballon, lobé ou tendu, dépendra de la pression sur le bouton de centre, des ajustements qui demanderont sans aucun doute un certain temps d'adaptation. Mais au-delà du gameplay, la grande nouveauté attendue de ce FIFA 17 est forcément son nouveau mode de jeu, nommé l'Aventure en français. Vous entrez dans la peau du jeune Alex Hunter, qui débarque en première ligue et tente de faire ses preuves sur le terrain, mais aussi, et la nouveauté est là, en dehors du terrain. La démo vous permet de découvrir les premières minutes de ce mode de jeu très prometteur, sublimé par le moteur Frostbite. L'occasion de découvrir le jeune attaquant est de faire votre première apparition en première ligue avec tout ce que cela implique. Des objectifs vous seront fixés lors de votre entrée, et vous devrez notamment répondre à votre entraîneur ou aux médias, avant et après le match. Chacune de vos réponses influera sur votre popularité auprès du coach et des supporters, une très bonne surprise en perspective qui vient renouveler le panorama des jeux FIFA. Enfin, on notera que le mode Ultimate Team Fan n'est pas présent cette année dans la démo, mais que les fans se rassurent, fut sera bien au rendez-vous dans la version finale avec quelques nouveautés.